3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi ? Ce mercredi, vous avez l'habitude, je le répète à chaque fois, le jour des best-of du gros live Twitch du lundi, en mode Crystal Ball. Et là, moi, cette fois-ci, j'avais envie de parler des rookies, ceux qui vont arriver, là, qui vont faire leur grand, grand début en NBA. On va en parler, on va évoquer nos attentes, on va parler de leur futur, histoire de mettre tout ça dans des tirs, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti ! Qu'attendre des rookies pour la saison 2022-2023 en NBA. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut attendre des principaux rookies en NBA, qui vont commencer la saison 2022-2023 en tant que professionnels. Pour ça, j'ai décidé de parler déjà du top 15 de la draft, tous ces joueurs-là, on va en parler, pour moi, ils méritaient au moins d'avoir un mot, mais j'ai aussi ajouté 3 wildcards. Parler de tout le premier tour, ça me semblait quand même beaucoup, et je ne pouvais pas faire un live interminable. N'empêche que maintenant, hors du top 15, il y avait au moins 3 joueurs dont je voulais parler, et peut-être que si vous regardez sur le visuel, vous voyez, il y en a un qui n'a pas du tout été drafté cette année, qui n'a même pas du tout été drafté, que j'ai mis parmi les rookies, parce que je voulais aussi en parler. Donc c'est pour ça que j'ai mis mes wildcards. Donc top 15, plus 3 wildcards, c'est à retenir, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Là, il faut savoir que dans les wildcards, j'ai mis certains de mes chouchous, un de mes chouchous notamment, mais aussi des mecs en qui je crois. Et l'idée, ensemble, pour tous ces rookies, ça va être de prévoir, d'évaluer et d'anticiper au maximum les attentes qu'on a sur eux, les attentes qui reposent sur leurs épaules, et ce qu'on peut espérer de leur part pour la suite de leur carrière. Bon, maintenant, il a fallu faire des choix, même en prenant le top 15 de la draft et en en rajoutant 3, j'ai quand même dû zapper des rookies dont j'aurais aimé parler. Donc il y a des gars comme Jadon Hardy, comme Jadon Hardy qui est au Mavericks, Tarizone qui est au Rockets, ou Walker Kessler qui est arrivé à Utah dans le trade de Rudy Gobert. Moi, je crois en eux, je crois en ces 3 gars, par exemple. Il y en a d'autres aussi, mais c'est vrai que ça fait partie de mes 3 crèves-coeurs principaux. Mais aujourd'hui, voilà, je ne parlerai pas d'eux, j'ai préféré me focus sur d'autres. Ce n'est pas parce qu'il y a des rookies que je n'aborde pas aujourd'hui que je ne crois pas du tout en eux. Quoi qu'il en soit, il faut retenir ça. Donc là, vous pouvez voir, regardez, j'ai fait mon tableau avec les photos plutôt des différents rookies et la liste des différents tiers. Et ça, vous avez l'habitude, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait sur la chaîne, mais c'est quand même quelque chose qui revient d'année en année. Ça fait déjà 2 ans au moins que je fais ça. Et j'aime bien faire ça en début de saison pour essayer de voir jusqu'où ils vont aller. Là, je vous ai proposé 5 choix. Donc il y a futur All-Star, comme vous le voyez, futur titulaire, futur 6ème homme, futur roleplayer ou futur flop. Donc il va falloir les classer ensemble et ça va être plutôt cool de savoir où vous les mettez. Moi, là, on va en parler. En tout cas, vous voyez, je l'ai fait. Je sais que ce n'est pas très bon pour le watch time, mais tant pis, j'assume, c'est ce qui me paraissait le plus cohérent. J'ai commencé par le numéro 1 de la draft, Paolo Banqueiro, et puis je les ai fait dans l'ordre jusqu'à 15 avant de parler de mes 3 wildcards. Donc normalement, si la logique est respectée, on devrait d'abord remplir la première ligne, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. On va voir si ça se remplit en fonction ou pas. J'espère que non. J'espère avoir quelques surprises de votre part et on verra bien comment vous votez au fur et à mesure. Pour ma part, je vais présenter chacun de ces jeunes joueurs. Je vais vous dire ce que je pense d'eux. Je vais essayer de vous dire, sans trop vous influencer, ce que j'espère d'eux aussi pour la suite, notamment pour la saison prochaine. Et puis vous, à travers un sondage, on va voir quel est l'échelon auquel vous êtes le plus nombreux à classer le rookie. Et moi, je le positionnerai là avant de vous dire si potentiellement, je suis d'accord ou pas avec vous. Donc ouais, si on a des gros désaccords, ça peut être cool. Ça permettra de débattre aussi. Et donc, on a un gros live qui nous attend. On a pas mal de pain sur la planche. 18 joueurs dont il faut parler. Des prédictions à faire. Pas mal de sondages qui vont être lancés. Donc, let's go. On commence. Et on va parler justement de ces rookies pour la saison 2022-2023. Alors, le premier joueur dont on va parler, on va commencer par le first pick. Comme je vous ai dit, Paolo Banqueiro, qui a été choisi par Orlando. Et lui, j'ai trouvé, dès la Summer League, il a vraiment montré sa valeur. En tournant à plus de 20 points, plus de 5 rebonds et plus de 6 passes. Des chiffres que j'ai trouvé super impressionnants et super prometteurs le concernant. En fait, ce qui est clair, c'est que même si j'avais quelques doutes et que je l'aurais pas forcément pris en 1 au départ, c'est que sur son level offensif, il n'y a aucune question à se poser. On a un vrai client. Et ça, il pourrait le montrer dès son arrivée en NBA d'ici quelques semaines. À Orlando, en plus, je pense qu'il aura des responsabilités. Je pense que s'il doit y avoir des interrogations le concernant, c'est plutôt quant à sa défense. Mais ce qui est plaisant à savoir, c'est que s'il aborde tous les matchs en NBA avec l'agressivité qu'il avait en Summer League, son intensité, sa volonté, son envie, ça pourrait combler bien des failles, même du côté défensif. Le mec, définitivement, je pense qu'il a un tempérament de compétiteur, un mental de winner. Ça s'est vu cet été, là, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un petit bif avec des jeunes témorés, par exemple. J'en parlais dans une vidéo sur Murray. Même ces matchs-là, en tout cas, il veut les gagner et il supporte pas se faire ridiculiser. Et ce qui est clair, c'est que ça, c'est pas un mental qu'on peut critiquer. Et je trouve que c'est plutôt bien quand t'es numéro 1 de la draft d'avoir une bonne psychologie. À Orlando, on a le spot de titulaire au poste 4 qui lui est promis dans une équipe qui est très jeune et des responsabilités. J'ai pas trop de doutes, il devrait en avoir. Et même à la création, je pense qu'il aura des responsabilités, malgré les présences de joueurs comme Colin Tony ou comme Jalen Suggs. Parce qu'en tant que playmaker, Paolo Banquero, il a aussi du talent. Ça peut vraiment être un point forward qui porte la balle, qui crée pour lui et qui crée pour les autres. Donc je pense que très rapidement, on va pouvoir voir son impact au point, au rebond et peut-être même à la passe s'il est utilisé en tant que playmaker un petit peu. Et ça, comme je disais, je pense que ça aurait lieu. Je pense qu'il est même capable de faire 2-3 triple doubles cette saison. Donc affaire à suivre, mais c'est un mec complet qui peut faire ça. Donc maintenant, pour la suite de sa carrière, si on doit évoluer à quel niveau il arrivera, je pense qu'en plus de la défense, sa marge de progression se situe dans son adresse au tir. Il y a déjà eu du progrès cette dernière année notamment, mais j'aimerais encore que ça progresse, que ça step up, qu'il mette un peu plus ses lancers, qu'il soit un peu plus un danger derrière la ligne. Mais je n'ai pas trop de doute, la mécanique est là, ça pourrait venir et je suis plutôt optimiste en tout cas quant à ce qu'il peut donner. Comme je disais, en attaque, plus gros progrès à faire sur le tir, il est en bonne voie. D'autres gros progrès à faire en défense, même s'il ne progresse pas trop en défense, il pourra potentiellement compenser grâce à son envie. Donc je pense qu'avec lui, pour la saison à venir, on a un futur candidat, en tout cas un candidat décent au moins pour le trophée de rookie de l'année et sûrement un vrai candidat aussi pour avoir une belle carrière en NBA. Mais maintenant, avant de m'enflammer, je veux voir ce que vous en pensez. Concernant Paolo Banqueiro, vous avez été une grande majorité à être assez optimiste le concernant, parce que vous êtes 74% pardon, oula, j'ai fait un peu grand moi mes joueurs pour les faire rentrer dans les cases, c'est pas grave, on se débrouillera. Vous êtes 74% à le voir comme un futur all-star, donc 74% à le mettre au tier 1. 23% d'entre vous étaient moins optimistes et le voyaient futur titulaire et 3% le voyaient futur sixième homme. Personne le voyait moins bien classé que ça, donc ça veut dire que, ça veut dire que vous êtes plutôt d'accord avec ce premier choix de draft, vu que vous lui imaginez une belle carrière de all-star, donc let's go pour Paolo Banqueiro, premier joueur qu'on classe, premier choix de la draft, au tier le plus haut, donc pour l'instant tout va bien, la limite, la limite, la logique plutôt, et respecté. Joueur numéro 2 dont on va parler, la suite, avec Chetongren qui le pauvre s'est blessé cet été et manquera, c'est officiel, toute la saison à venir. Donc il fera ses débuts avec OKC que pour la saison 2023-2024, mais j'ai quand même eu envie de parler de lui, parce qu'aujourd'hui je le rappelle, on parle pas juste de la saison mais vraiment de la carrière et ça va être intéressant de parler de son avenir même si sa carrière justement débutera plus tard que celle des autres, visiblement. Et d'ailleurs ça commencera en même temps que celle de Victor, les deux ont souvent été mis en confrontation et ça va être plutôt cool de le voir commencer sa carrière en même temps qu'Ombanyama. Et Holmgren, avec son talent au dribble, avec son talent au shoot, sa vision de jeu et sa défense, et bien on le connaît avec tout ça, toutes ses qualités, pas de soucis, puis je vous avais fait une vidéo qui parlait de lui. Et du haut de ses 2m13, il pourrait rapidement être considéré comme une mini-licorne en NBA. Je dis une mini-licorne parce que généralement on parle de licorne au-dessus de 2m20, mais mine de rien, voir un pivot comme ça de 2m13 aussi agile, c'est quelque chose de très rare. Donc une licorne lui aussi. Le souci en fait, c'est les autres interrogations plus que ses qualités ou son jeu pur, les autres interrogations elles concernent son physique, sa dureté, est-ce qu'il est assez costaud, est-ce qu'il est assez épais, est-ce que c'est quelqu'un qui peut rester en bonne santé sur le long terme, est-ce qu'il a une condition physique qui est compatible avec l'intensité d'une saison NBA, est-ce qu'il a de la musculature pour ça aussi, est-ce que le corps peut suivre tout simplement. Et sur tous ces points, c'est vrai, il y a des doutes et sa récente blessure au pied rend sûrement tous ses doutes encore un peu plus vrais. Je sais que ses doutes on les voyait partout avant qu'il se pète et maintenant qu'il s'est pété, forcément on en entend encore plus parler. Maintenant, à la Summer League quand même, il faut le noter, il a fait taire quelques sceptiques, on a pu voir sa science du jeu, on a pu voir ses qualités, on a pu voir sa faculté aussi apesée dans tous les secteurs. On n'en doutait pas, mais pour ceux qui en doutaient, je pense qu'ils ont été rassurés, ceux qui ont vu la Summer League, en pick and roll pour aller vers le cercle et la montrer qu'il avait de réelles qualités. Il peut aller au contact juste après le rôle et tout ça, ça lui apporte des points faciles et pour ce qui est de la défense et notamment de sa présence au contre, mamma mia ! On a un vrai client avec Chatholmgren. Donc je pense, il va falloir être patient avec lui, de toute façon on n'a pas le choix, il va falloir attendre au moins un an et aujourd'hui, son avenir à NBA, ça va vraiment dépendre de l'avenir de son corps et de sa capacité à rester en bonne santé, de son évolution aussi, de voir s'il peut se muscler et plus il restera loin de l'infirmerie à mon avis, plus on peut l'imaginer haut dans ses tiers. Alors, pour Chatholmgren, il y a eu des votes à tous les étages. Il va finir au tier 1 parce que vous êtes quand même 32% à le voir finir futur All-Star mais 29% le voyait futur titulaire, 21% carrément le voyait tout en bas en tant que futur flop, vous doutez quant à ses blessures et à son corps, comme j'ai pu lire dans le chat, 11% le voient en futur 6ème homme et 3 pour... non pardon, si... 21% le voient en futur flop, 11% pardon oui le voient en futur 6ème homme et 7% le voient en futur roleplayer qui jouera depuis le banc. Donc vraiment, très très partagé les avis concernant Chatholmgren, ça s'est pas joué à grand chose pour qu'il soit au tier 2, à 3% près, il était au tier 2, sachant que beaucoup le voient aussi en tant que flop, il finit au tier 1 mais on s'aperçoit avec vos votes tout de suite que quoi qu'il en soit, il y a déjà plus de doutes et ça m'étonne pas le concernant que concernant Paolo Banqueiro. Numéro 3 de la draft maintenant, on va parler de Jabari Smith Jr. Et lui, c'était mon petit chouchou et j'étais persuadé qu'il allait partir avec le first pick voire avec le second pick mais avec le first pick j'avais quand même fait mon pari là-dessus dans ma mock draft et résultat, je me suis planté parce qu'il a été choisi en 3 et il va débarquer à Houston. Et est-ce que je suis content concernant mon chouchou ? Et bien pas vraiment, je dois pas le cacher parce que pour le moment, ce qu'ils ont montré en tout cas cette dernière saison notamment, les Rockets de Stephen Silas ils ont présenté un jeu catastrophique qui se base essentiellement sur l'ISO, la contre-attaque et le basket individuel et ça c'est pas quelque chose qui me plaît ou qui me hype beaucoup parce que c'est vrai Jabari Smith, il pourra scorer dans un tel système. Lui aussi, il pourra prendre ses responsabilités. Mais moi, ce que j'aimais sur lui et ce qui fait que j'étais plutôt hypé le concernant, c'était le fait qu'il soit un basketeur intelligent, un super shooter qui définitivement a besoin de mouvements du ballon pour être utilisé à sa quintessence un petit peu au maximum de ses qualités et qui sans circulation de ballon, peut-être il fera des bonnes choses mais il brillera pas à son max. Donc on verra bien ce que ça dit à Houston. J'espère que Silas arrivera à construire quelque chose autour de lui avec Jalen Green aussi. J'ai toujours des doutes moi personnellement sur Kevin Porter Jr en tant que meneur. On verra ce que ça donne. Je le verrai plus sortir du banc. Je ne suis pas un grand fan de Kevin Porter Jr mais quoi qu'il en soit, moi je suis persuadé qu'à Houston ou ailleurs et là il est à Houston, il pourra faire du bien Maintenant c'est vrai, en Summer League, il a connu des difficultés. Il a eu des pourcentages qui étaient mauvais, il avait une sélection de tirs qui était douteuse et ça souligne encore une fois que Smith, parce qu'en Summer League c'est pas bien construit le jeu, que Jabari Smith a besoin d'un vrai système, un vrai système offensif pour prendre de bons shoots. Maintenant, notamment en Summer League encore, il m'a agréablement surpris du côté défensif. Et là je pense qu'il pourra apporter un vrai quelque chose au Roquettes au poste 4. Il y avait quelques doutes je sais sur sa défense au moment de sa draft et ce que j'ai vu pour l'instant m'a beaucoup plu. Et ça, je me dis, ça peut lui permettre de faire sa place vu tous les scoreurs qu'il y a à Houston avec sa défense, pourquoi pas l'imaginer capable de tirer son épingle du jeu de ce côté-là du terrain alors que personne ne s'y attendait. S'il met des points, c'est bien, mais si c'est pas le cas et qu'il rate ses shoots, c'est pas grave parce que d'autres le feront. Par contre, s'il défend fort, ça apportera une réelle plus-value à ses Roquettes qui définitivement manquaient de défense. Même un Sen Gonin dans la raquette qui est très bon offensivement, qui a des super mains, il a fait quelques progrès en défense. Il était meilleur que ce que j'imaginais mais ça reste loin d'être un défenseur d'élite. Donc oui, Jabari Smith, ça peut finalement être celui qui défend le plus dans cette équipe des Roquettes. Maintenant, ce serait le must du must si en plus de ça, il reçoit de bons ballons, que Kevin Porter Jr. se met à jouer avec les autres, que Jalen Green joue un peu moins en ISO, mais surtout en fait, moi je leur en veux pas parce que c'est des jeunes joueurs, surtout si Stephen Silas construit un système autour d'eux, il pourrait montrer qu'en NBA, comme il le faisait en NCAA, il deviendra une grosse 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 menace à longue distance, un gros sniper capable de briller et en catch and shoot et à la création en pull-up. Et donc s'il y a ça, s'il est bon des deux côtés du terrain, pourquoi ne pas lui imaginer un bel avenir dans la grande ligue ? Pour Jabari Smith Jr., direct, on passe au tir inférieur parce que vous êtes 58% à l'imaginer en futur titulaire. Future All-Star, ça vous paraît trop haut concernant Jabari Smith. Vous êtes quand même 31% à l'imaginer future All-Star. Finalement, c'est plus que pour Chet Holmgren, mais là, vous êtes plus nombreux à l'avoir mis future titulaire parce que Chet Holmgren avec moins que 31%. Mais peu importe, il finit au tir tout, ce Jabari Smith. 4% d'entre vous le voyez futur sixième homme, 4% d'entre vous le voyez roleplayer du banc et 2% en tank flop. Donc au final, vous avez quand même beaucoup plus de certitudes concernant Jabari Smith que pour Chet Holmgren, mais vous êtes peu à l'imaginer All-Star alors que Chet Holmgren, en tout cas, vous êtes plus nombreux à l'imaginer titulaire. Donc c'est là que vous imaginez la future carrière de Jabari Smith. Let's go ! Ça me va plutôt bien. Ça me va plutôt bien. Un titulaire de bon niveau quand même qui pourra peut-être de temps en temps, peut-être qu'il sera pas All-Star, c'est vrai que ce sera dur d'être All-Star, mais peut-être de temps en temps il pourra flirter avec les élections All-Star si tout se passe bien quand il arrivera dans son prime. On va enchaîner avec le suivant, le pic numéro 4 et voici Kigen Murray. Et avec lui, on a encore eu un choix surprenant des Kings qui ont décidé de faire l'impasse sur Jaden Ivey qui visiblement, de toute façon, dans ses discours en tout cas ou dans les rumeurs qui circulaient, ne voulaient pas venir à Sacramento et je pense que là-dessus, ils ont préféré se protéger et prendre un joueur qui voulait venir plutôt que de prendre le risque avec un Jaden Ivey qui faisait la gueule. Donc voilà, ils ont choisi Kigen Murray, encore un poste 4, dans ce live pour l'instant, on parle que de poste 4 et c'est vrai qu'avec Kigen Murray, dans le top 5 de la dernière draft, on a probablement le rookie qui suscite le moins de hype. Néanmoins, je me dis attention parce qu'il a un gros QI basket et avec sa science du jeu, ça pourrait être un véritable sleeper dans cette cuvée de draft. En Summer League, moi, il m'a vraiment plu. En fait, c'était fou. Avec sa façon de jouer, il avait directement l'air d'un vétéran alors que ça va être un rookie. Pourtant, c'était comme un tonton au milieu de gamins, un mec qui a tourné à plus de 23 points par match et ce qu'il faut savoir, c'est quand même, depuis Damien Lillard en 2012, aucun rookie du top 10 n'avait fait aussi bien au scoring en Ligue d'été donc ça montre que Kigan Murray, potentiellement, il a du basketball dans les mains et en fait, là, je l'ai trouvé vraiment en pleine confiance dans sa Summer League, notamment sur son shoot que ce soit à mi-distance ou à 3 points et toujours, et ça, c'était le meilleur, je trouve, il se montrait capable de prendre les bonnes décisions. Il a été d'un sérieux qui m'a réellement impressionné et si j'avais pas mal de doutes au moment de sa draft et que je me suis dit, je ne vais pas le cacher, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait encore les Kings ? Depuis sa Summer League, même si je sais très bien qu'il ne faut pas non plus celle des rookies habituels, ajoutons à ça qu'il défend très bien aussi, très proprement, avec des bras qui sont toujours actifs, ça lui permet de faire des contres, de faire des interceptions et un bagage de qualité qui est déjà bien plein, je me dis qu'il a une place à se faire en NBA et même à Sacramento. Donc chez les Kings, qui, on ne va pas le cacher, qui pédalent dans la semoule depuis des années maintenant, il pourrait faire un bien fou et son association avec Domantas Sabonis dans la peinture, elle peut être vraiment intéressante et complémentaire. Moi, je préfère avoir un Kigan Murray associé à un Sabonis plutôt qu'un Rishon Holmes comme certains le disent des fois qui serait associé avec Sabonis où là, on aurait encore presque deux postes 5 qui se marcheraient sur les pieds comme c'était le cas avec Miles Turner. Donc moi, j'espère qu'Kigan Murray va pouvoir faire une doublette assez intéressante avec Domantas dans la peinture des Kings. Donc je ne dis pas qu'avec Kigan Murray, Sacramento va faire les playoffs mais ça apporte un petit peu plus d'espoir à cette équipe pour le futur et des espoirs, les fans, ils en ont besoin et ce serait déjà très bien si Murray peut apporter ça. Donc maintenant, on verra, Mike Brand, je ne sais pas ce qu'il va donner en tant que coach. Donc on verra comment il l'utilise au poste 3 ou au poste 4. Il y a des rumeurs sur poste 3 ou poste 4. On ne sait pas encore. Ça pourrait être la clé à mon sens mais comme je vous ai dit, moi je le préfère en hélié fort, en stretch fort à côté de Domantas Sabonis. A voir si Mike Brand a cette idée-là ou à voir s'il n'est pas d'accord avec ça. De toute façon, c'est lui qui aura la décision et il s'y connaît bien plus en basket que moi mais clairement, moi je le préfère au poste 4. Et quoi qu'il en soit, s'il confirme le sérieux qu'il a montré en Summer League, je me dis que Keegan Murray, même si sûrement toute sa carrière, ça restera un jeune homme discret, ça fait partie de son tempérament, mais sa vie en NBA, son parcours en NBA pourrait peut-être être bien plein quand même. Concernant Keegan Murray, vous êtes une grande majorité, 60% exactement, à penser qu'il sera un futur titulaire. Donc on va le mettre au tier 2 à côté de Jabari Smith Jr. Le reste, le reste, le reste, c'était 17% le voyait en tant que futur 6ème homme. Donc ça venait ensuite. 11% en tant que futur All-Star, donc certains le voyaient aussi un peu plus haut et après 9% le voyait en futur roleplayer et 3% quand même le voyait en futur flop. Donc lui aussi a eu des votes à tous les étages, mais finalement, pour l'instant, on continue dans la logique. Après avoir mis deux joueurs au tier 1, on en met deux au tier 2. On va voir si ça continue pour le joueur numéro 5 qui va être Jaden Ivy. Alors, avec Jaden Ivy, là je sais qu'on a un chouchou des fans, un chouchou de la commu, un chouchou même de certains modos et lui, finalement, c'est l'arrière qui a été choisi le plus haut dans cette draft qui avec son dynamisme et son explosivité, mais aussi son talent au scoring, a souvent l'occasion de tout dynamiter sur un drive ou sur un dunk et a l'habitude de faire lever les foules et apparaître dans les highlights. Donc je pense que des images de lui, on va en voir un paquet cette saison, notamment dans les top 10 et il va falloir s'y habituer pour ceux qui n'aiment pas Jaden Ivy. Désolé pour eux parce qu'à mon avis, on va pas mal l'avoir, sa tronche. Donc c'est dommage, lui, qu'il se soit fait la cheville dès son deuxième match de Summer League parce qu'en très peu de temps, lors du match précédent, c'est au deuxième match qu'il s'est blessé, il a quand même été très impactant avec des stats à 20 points, si rebond et si passe pour ses débuts, c'est plutôt fort même si c'est de la Summer League. À Détroit, son avenir laisse penser qu'il sera titulaire au poste 2 à côté de Cade Cunningham et moi je pense que ce jeune backcourt peut vraiment faire du dégât. Ça manque de shoot, c'est sûr, d'un côté comme de l'autre, du côté de Cade comme du côté de Ivy mais les deux sont quand même capables d'artiller un minimum et les deux ont fait des progrès et surtout Ivy, en gros bosseur qu'il est, il a vraiment step up dans le domaine l'an passé, il savait que c'était sa principale faiblesse et j'ai l'impression qu'il a bossé à fond sur ça donc GG à lui pour ses progrès. Mais ce que je retiens surtout, c'est que Cade Cunningham comme Jad and Ivy ça peut aller très très vite du côté des Pistons. Donner des opportunités à Ivy en contre-attaque c'est peut-être le mieux qu'il puisse lui arriver, je pense qu'on le verra encore plus dans les highlights si c'est le cas pour conclure violemment les transitions et ça franchement il n'y a pas de raison que ça n'ait pas lieu du côté du Michigan, du côté de Détroit. Les deux non plus et c'est ce que j'aime bien c'est vrai que je parle beaucoup du backcourt ensemble Ivy et Cunningham mais ça me semble intéressant cette complémentarité parce que les deux n'hésitent pas à lâcher la balle et j'imagine que le ballon pourrait être bien partagé. De plus maintenant si on revient à Ivy je trouve que son intensité en défense même si c'est vrai que c'est pas le joueur le plus long du monde lui c'est un joueur qui a de l'envie qui a de la hargne défensivement et ça, ça pourra bien compléter la bonne enverdure de Cade qui lui a des bras très longs et une taille super importante pour un poste 1. Et tout ça c'est hypant concernant notre numéro 5 de la draft 2022. La clé je pense le concernant ce sera ses pourcentages au shoot et puis sa sélection de tir aussi voir comment il tirera face à des défenses NBA qui seront plus rudes. Il risque quand même d'avoir pas mal de matchs où il sera en délicatesse avec son adresse il faut en être conscient au moins le temps pour s'adapter au jeu dans la grande ligue mais à partir du moment où il mettra ses shoots et où il sera en confiance et ça il va falloir s'attendre à ce que ça vienne de plus en plus souvent mais je pense qu'on a un Ivy qui sous le maillot des Pistons qui vont viser de plus en plus haut maintenant avec tous les jeunes qui vont se développer on a un Ivy qui pourrait faire pas mal de cartons. Allez concernant Jaden Ivy vous êtes 69% à être très hypé pour lui et pour l'instant je crois que c'est même le joueur qui a le plus de hype depuis le début après Paolo Banqueiro parce que ouais 69% à le voir comme un futur All-Star première petite anomalie du coup dans ce live vu qu'il était drafté en 5 et qui fait partie des 3 têtes d'affiche 24% en futur titulaire 7% en futur 6ème homme et personne ne le voit sortir du banc ni être enfin sortir du banc après la place de 6ème homme en tout cas personne ne le voit être un roleplayer en sortie de banc et personne ne le voit en tant que futur flop. Je savais très bien qu'il y avait une grosse hype autour de Jaden Ivy et je trouve que ces votes sont en train vraiment de confirmer ça. Évoquons désormais Bénédicte Mathurin encore un joueur qui malheureusement a connu des blessures cet été et vous allez voir il y en a eu beaucoup pendant la Summer League donc ouais Mathurin c'est un natif de Montréal qui a quand même pu jouer 3 matchs en Summer League et au scoring j'ai trouvé qu'il s'était montré bien à son avantage il a tourné à 19 points par match avec de vrais pourcentages ça j'ai trouvé ça fort parce que j'avais des doutes quant à ces pourcentages justement et là il a été à 48% c'est plutôt propre bon après c'est sûr dès qu'il est arrivé dès qu'il a été drafté il s'est un petit peu mis les fans à dos là quand il a challengé LeBron James en disant du King qui devrait prouver qu'il est meilleur que lui parce que Bénédicte Mathurin se prend pour en tout cas n'aurait pas encore rencontré de joueur meilleur que lui donc c'était peut-être pas la chose la plus intelligente à faire j'ai hâte de le voir jouer contre LeBron on va voir ce que ça dit mais au moins le petit Mathurin on pourra pas lui reprocher de pas avoir confiance en lui attention tout de même à pas regretter ce genre de déclat par la suite parce que s'il peine à ses débuts je pense même sans parler de la confrontation avec les Lakers et LeBron James s'il peine à ses débuts les fans n'hésiteront pas à lui remettre tout ça dans la face et je pense qu'il pourrait subir un sacré shitstorm on verra ce que ça dit pour l'instant on n'en est pas là et quoi qu'il en soit j'essaye de retenir le positif aussi et ça représente bien le caractère du gamin c'est un gros compétiteur qui a peur de personne et pourquoi pas ça peut le pousser haut ça en NBA d'autant plus dans une équipe des Pacers qui est en totale reconstruction et où vraisemblablement il aura des responsabilités à voir s'il est titulaire parce que il y a déjà il y a déjà potentiellement Chris Duarte il y a déjà potentiellement Tyrese Alléburton il y a déjà potentiellement Buddy Hilde je sais pas encore comment les rotations seront faites mais qu'il soit titulaire ou sur le banc je pense qu'il aura quand même des minutes qu'il aura deux minutes aux Pacers après maintenant malgré son talent et malgré les bonnes choses notamment au niveau des pourcentages qu'il a montré en Summer League et que j'ai voté plus tôt je vois plus Maturin comme un projet à moyen terme qu'un projet immédiat c'est un phénomène athlétique c'est un gros scoreur mais j'aimerais qu'il gagne encore en maturité et pas que dans ses déclarations pas que dans ses déclarations aussi sur le terrain qu'il soigne sa sélection de tirs je suis pas sûr qu'il garde les mêmes pourcentages qu'en Summer League quand il sera en NBA malheureusement comme je le disais dans l'Indiana je pense qu'on le laissera expérimenter on le laissera faire des erreurs c'est important ça et s'il arrive à corriger ses déchets rapidement je pense qu'il a de quoi devenir un excellent joueur et il y a beaucoup de conditions qui sont réunies pour que ce soit le cas en tout cas surtout que son talent de scoreur je me dis il a un vrai talent de scoreur pourrait vraiment être magnifié par les bonnes passes et la vision de jeu d'un Alli Burton qui va mener le jeu du côté des Pacers donc ouais à mon avis pour la saison de rookie de Mathurin il y aura des hauts et il y aura des bas bien sûr comme tous les rookies peut-être lui plus que d'autres il pourrait même connaître de gros passages à vide peut-être subir un gros rookie wall aussi mais s'il arrive à conserver sa confiance et arriver à mûrir au fur et à mesure que sa carrière NBA avance et augmente ça peut le porter potentiellement vers un très bon niveau je pense alors pour Bénédicte Mathurin encore une fois il y a des votes à tous les étages mais le vote où il y a le plus de pourcentage c'est futur 6ème homme vu que vous êtes 45% à l'imaginer à cet étage là 24% d'entre vous le voyez titulaire 21% futur roleplayer donc un peu plus haut ou un peu plus bas 6% carrément le voyez futur rolestar et 3% futur flop donc là je pense que 6% futur rolestar c'est ceux qui pensent qu'il va assumer ses déclats ceux qui le voient futur flop c'est ceux qui pensent qu'il n'assumera pas voilà moi ce que je retiens c'est futur 6ème homme franchement pourquoi pas pour moi ça se jouerait entre 6ème homme et titulaire mais pour le moment j'avoue je vous rejoins pas mal dans ce que vous avez fait pour placer les rookies en tout cas ceux du top 6 j'aurais à peu près fait ça à mon avis aussi allez le suivant le pick 7 Shaden Sharp puis c'est le gros mystère de cette classe de draft parce qu'il a été reclassé pour arriver un an plus tôt que prévu à la base il était prévu pour la draft 2023 mais donc il a été reclassé il est sorti du lycée en passant son diplôme de manière anticipée puis il est arrivé à Kentucky autour du mois de décembre ou janvier et il a refusé de jouer pour éviter de se blesser ou de ruiner sa hype parce que c'est vrai que sa hype au lycée était plutôt haute le problème c'est que ça aussi quand tu refuses de jouer et que tu passes autant de temps sans jouer au basket ça porte un coup aussi à ta hype et je pense que s'il avait brillé à Kentucky il aurait pu potentiellement viser bien plus haut que le pic numéro 7 et c'est vrai à la base c'était quand même le meilleur lycéen du pays dans tous les classements notamment sur ESPN et 247 Sports il a fait en sorte que de nombreux médias s'intéressent à lui il vient du Canada lui aussi c'est vrai que c'est un mec qui venait un peu de nulle part quand il est arrivé au lycée aux Etats-Unis il a finalement tout pété et il a réussi en fort à faire en sorte que ses highlights soient largement relayés sur les réseaux et il y a eu beaucoup beaucoup de buzz autour de Shaden Sharp maintenant la grosse question c'est est-ce qu'il va être capable de faire le grand saut vers le niveau supérieur avec les Blazers parce qu'entre le lycée et la NBA déjà qu'il y a un gros gap entre la NCA et la NBA mais là il va falloir double gap le gap lycée-NCA plus le gap NCA-NBA on le sait il y a des gros joueurs qui ont fait la transition lycée-NBA on pense bien sûr à LeBron James dans ceux qui ont le plus réussi mais il y a aussi des joueurs qui n'avaient pas le mental et qui n'avaient pas la maturité qui ont largement échoué donc ouais c'est la vraie question concernant Shaden Sharp et ça ce sera peut-être un petit peu qui tout double concernant surtout que sa summer league n'a pas apporté grand chose parce que lui aussi il s'est blessé très rapidement et les interrogations elles sont toujours là en fait je crois qu'il a fait même pas 6 minutes de jeu avant de se péter donc autant le dire concernant Shaden Sharp pour l'instant on a encore rien sur quoi s'appuyer réellement pour imaginer son avenir et là j'aimerais pas être à votre place parce que ça va être compliqué de voter donc moi j'ai aucun doute sur son talent mais j'ai peut-être plus de doute sur sa maturité nonchalant le genre de mec qui force pas trop qui semble jouer facile tant il a dominé jusque là et qui se fait jamais trop mal qui se fait jamais bien violence sauf qu'en NBA ce sera pas la même il sera obligé de tout donner et rien ne dit ça qu'il sera capable de le faire face à des grosses défenses face à des mecs physiques face à des mecs peut-être plus athlétiques que lui ou au moins aussi athlétiques que lui parce que la détente de Shaden Sharp elle est quand même dure à égaler mais voilà il va avoir un gros 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 défi à relever à Portland au niveau NBA maintenant s'il arrive à le relever ça pourrait être une très bonne pioche pour les Blazers donc quand je dis que c'est qui tout double quand je dis que c'est pile ou face c'est vraiment moi je le vois aussi bien comme futur All-Star que comme futur flop et ça va être difficile de se positionner dans les votes donc voilà maintenant à lui de faire ses preuves à Portland et si ça fonctionne let's go il n'y aura plus qu'à penser que Sky is the limit et encore plus dans une équipe qui vise les playoffs où là ce sera à double tranchant c'est pareil vu que l'équipe a des ambitions si tu réussis tu joues mais si tu n'es pas assez mature tu vas cirer le banc et quand tu commences ta carrière en cirant le banc alors qu'il y avait de grosses attentes pour toi c'est rarement bon signe pour la suite d'une carrière NBA donc à voir pour Shiden Sharp ce que ça dit Shiden Sharp sans surprise vous êtes très partagé comme je le disais c'était très dur de voter et le rang qui arrive le plus avec 30% des votes donc s'il n'y a que 30% des votes pour le rang qui arrive le plus haut ça montre à quel point vous avez voté partout c'est futur roleplayer du banc donc en gros un joueur du banc qui jouera sa quinzaine de minutes par match vous êtes 30% à avoir fait ça par contre 24% d'entre vous le voyez comme futur All-Star donc très hypé les 24% le voient comme un futur flop ça montre qu'il y a des votes à tous les étages ensuite 13% en tant que sixième homme et 9% en tant que titulaire quand même globalement c'est difficile de placer votre hype futur roleplayer c'est ça qui a le plus de votes donc on le laisse là et je peux que vous rejoindre je sais pas quoi en penser je sais pas quoi en penser j'ai tendance à être optimiste moi je le vois je le vois peut-être comme un futur titulaire mais mais j'ai aucune certitude donc là moi je décide de suivre la majorité et je valide je valide et je vous rejoins dans cette idée de futur roleplayer concernant Shiden Sharp on continue dans notre série de l'autre epics qui se sont blessés avec Dyson Daniels lui sa summer league enfin le petit bout de match qu'il a joué en summer league ça a été catastrophique il a fait quelques petites minutes 1 0 sur 5 au tir et puis s'en va une cheville qui part en vrille et termine à dos pour Dyson Daniels du côté des Pelicans donc ouais lui aussi c'est vrai ça pourrait être un mystère surtout quand on voit à quel point dans pas mal de domaines il reste ras il reste brut il va falloir qu'il progresse et qu'il taffe encore un peu n'empêche que lui contrairement à Sharp il aura sûrement un moins gap à passer parce qu'il vient de la G League il vient de la United Team c'est là où il a évolué l'an dernier et je trouve que ça apporte quand même quelques certitudes et au moins il a l'avantage de déjà s'être expérimenté contre des joueurs professionnels dont certains qui venaient de la NBA ou qui ambitionnent de jouer en NBA donc lui comme je disais il va évoluer du côté de Nola de la Nouvelle Orléans et je reste persuadé que grâce à ses qualités défensives notamment ça c'est important on a un Willy Green qui lui trouvera un rôle taillé sur mesure c'est pas un gros scoreur c'est sûr c'est pas un super shooter non plus ça peut piquer mais s'il peut mettre un triple de temps en temps c'est cool et ça il est capable de le faire et ce que j'apprécie surtout c'est que c'est un joueur qui peut tout faire il a une grande envergure il est athlétique il a une vraie science du jeu et c'est le genre d'arrière polyvalent intelligent qui peut peser à mon avis dans tous les secteurs peut-être qu'il sera dans l'ombre peut-être qu'il sera discret mais quand il sera sur le terrain ça se peut qu'il ait un plus minus qui est très intéressant donc peut-être qu'il sera jamais un leader à mon avis il sera jamais un leader et encore qui sait mais ce que j'aime c'est que c'est un joueur d'équipe un joueur collectif qui peut s'adapter partout grâce à ses qualités des deux côtés du terrain dans le système d'Eppels à mon avis peut-être pas sur le très court terme mais au moins sur le moyen terme il pourrait trouver une vraie place et ça m'étonnerait pas de le voir obtenir quelques titularisations dès cette saison au poste de meneur de jeu parce que pour l'instant avec Kyrie Lewis Jr qui va revenir de blessure et Devon Tegram qui a été catastrophique au poste de meneur on a testé CJ McCollum mais CJ McCollum c'est peut-être plutôt un poste 2 pourquoi pas tenter de donner sa chance de temps en temps à Dyson Daniels et s'il saisit les opportunités et qu'il performe dans ce rôle ça peut devenir le début d'une belle aventure pour lui en fait je trouve que l'équipe de la Nouvelle Orléans c'est plutôt un bon fit pour lui sa polyvalence pourrait porter l'équipe vers le haut mais pourrait le porter lui aussi vers le haut dans un rôle et dans un costume que l'équipe ou le roster ne possède pas donc sa capacité à voler beaucoup de ballons on a pas mal apprécié aussi avec Alvarado et lui au poste de meneur on a des mecs qui peuvent vraiment mettre la pression aux arrières adverses donc tout ça c'est pas mal donc à lui maintenant de devenir plus régulier au tir de faire attention aux pertes de balles et s'il arrive à cocher ces cases là je pense qu'on a un Dyson Daniels qui pourrait se surprendre d'autant plus dans une team qui dès la saison prochaine affichera de belles ambitions chez les Pelicans concernant Dyson Daniels beaucoup moins d'hésitation que concernant Shiden Sharp parce que là vous le mettez au même niveau moi je le voyais un peu plus haut pour être honnête et vous êtes 52% à le voir comme un futur roleplayer qui sort du banc 29% d'entre vous le voyez futur sixième homme 19% d'entre vous le voyez futur titulaire et personne ne le voit ni au tier 1 ni au tier 5 moi perso je l'aurais vu plus haut j'ai pas mal de hype concernant Daniels un joueur intelligent dans une équipe des Pelicans qui manque d'un meneur qui peut vraiment se développer moi je l'aurais mis futur titulaire ou dans le pire des cas futur sixième homme mais let's go peut-être que vous doutez sûrement de son talent au scoring et que vous pensez que les joueurs polyvalents comme ça ça peut être aussi leur problème ils ont des difficultés à trouver une vraie place des fois être bon partout mais spécialiste en rien c'est aussi un problème c'est aussi un défaut et c'est vrai que Dyson Daniels pourrait souffrir de ça je pense que c'est pour ça que vous le mettez pas mal au tir fort mais moi je pense et ça je valide totalement la blague que je viens de lire dans le chat Dyson Daniels s'il arrive à aspirer les ballons défensivement peut-être qu'il peut avoir un vrai rôle aux Pelicans ou ailleurs et allez moi je l'aurais vu peut-être un peu plus haut c'est notre premier petit désaccord je pense depuis le début de ce live on continue notre liste noire avec Jérémy Sohan qui lui il s'est pas blessé cet été mais juste avant la Summer League il est rentré en protocole Covid comme moi aujourd'hui c'est pour ça que je vais pas pouvoir faire l'événement que j'avais prévu demain et donc ouais on a pas pu le voir on a pas pu le voir à l'oeuvre avec les Spurs pendant la Summer League et c'est dommage et ça a dû être très frustrant pour lui parce qu'il avait des choses à prouver je pense sous le maillot des Spurs il a ensuite été annoncé pendant quelques temps à l'Eurobasket sous le maillot de la Pologne parce qu'il a des origines polonaise mais ça il l'a pas fait en ayant pas fait la Summer League il a finalement décidé de rester aux Etats-Unis pour préparer au mieux sa saison NBA on peut le comprendre mais du coup pour nous c'est frustrant aussi parce que pour l'instant Sohan depuis la fac et depuis Baylor on a pas pu le voir à l'oeuvre donc ce qu'il faut savoir c'est que sa grosse spécialité et pas qu'un peu d'ailleurs c'est la défense c'est peut-être le meilleur défenseur de sa classe de draft dans le secteur il est capable d'être utilisé au poste 3 ou au poste 4 en attaque mais en défense de l'autre côté du terrain avec ses grands bras avec sa mobilité il me paraît capable en tout cas de pouvoir switcher à peu près partout même dépanner sur des postes 1 même dépanner sur des postes 5 physiques il est mobile il est costaud il a des qualités athlétiques et je trouve que ça c'est un très bon point sa capacité aussi à se mettre sur les lignes de passe et à jumper pour choper des interceptions en l'air et d'être très solide sur les 50-50 balls ça ajoute des vraies qualités à ce joueur qui va arriver aux Spurs donc en plus de ça comme je disais il provient de la fac de Baylor qui est réputée pour former des joueurs matures avec une attitude de pro et ça j'ai aucun doute sur le fait que ça plaira à Popovic et qu'il pourrait avoir quelques opportunités surtout dans cette équipe jeune faut noter aussi qu'à la fac il était principalement utilisé comme un 6ème homme ça ne l'a pas empêché d'être drafté et je pense qu'à San Antonio il peut clairement prétendre à une place de titulaire tant l'équipe s'oriente vers le tanking et la formation des jeunes bon maintenant c'est pas parce qu'il va être titulaire dans une équipe qui joue les fins de tableau qu'il faut le mettre futur titulaire absolument dans le tier 2 parce que pour moi quand on met un joueur dans le tier 2 il faut parler d'un titulaire solide dans une équipe qui fonctionne et qui a des résultats ce qui a priori ce sera pas le cas des Spurs l'année prochaine donc pour l'instant c'est vrai maintenant son gros défaut à Sohan c'est l'attaque c'est pas vraiment son fort mais il a quand même montré l'an dernier qu'il avait des petites qualités balle en main qu'il pouvait dribbler qu'il pouvait créer un petit peu aussi pour lui et qu'il avait une bonne mécanique de tir c'est déjà ça même si la dresse suit pas tout le temps donc si en NBA il continue à taffer s'il se montre en capacité à sanctionner longue distance s'il progresse sur son shoot s'il arrive à mettre quelques bombes en 4-chain shoot de temps en temps après démarquage mais je pense que rapidement il pourrait obtenir une vraie valeur dans un collectif dans un rôle de stretch 4 qui défend aussi donc un stretch 4 3-nd et donc un profil qui est plutôt recherché en NBA et qu'on aime beaucoup donc voilà c'est une affaire à suivre on verra ce que ça dit aux Spurs et ce qui est rassurant je me dis c'est que rien que grâce à sa défense je suis à peu près sûr qu'il a de quoi se faire une place sur le long terme en NBA mais maintenant dans quel rôle c'est à vous de me dire ce que vous en pensez donc pour Sohan ça a été assez serré il y a eu pas mal de débats et finalement vous êtes assez optimiste parce que vous êtes 38% à le voir en futur titulaire donc encore une anomalie entre guillemets parce que vous le voyez plus haut que son round draft par contre 35% le voyait carrément au tir fort futur role player parce que trop de lacunes offensives dans lesquelles vous le voyez pas progresser et c'est vrai que ça peut avoir lieu maintenant 18% d'entre vous le voyez en futur 6ème homme 6% d'entre vous en futur flop en disant qu'un mec avec tant de limites en attaque ça vous pouvez pas briller en NBA je pense que moi rien que sa défense suffira et que le fait d'aller aux Spurs ça lui apprendra pas mal de choses donc moi je pense pas à futur flop et 3% carrément le voyait futur all star là à mon avis ça me semble trop haut moi en vrai je vais pas appeler ça un désaccord je vais appeler ça une nuance je l'aurais plus mis en futur 6ème homme mais globalement futur titulaire comme 5ème roue d'une équipe qui a des ambitions en spécialiste de la défense pourquoi pas l'imaginer en tant que titulaire donc ouais j'aurais sûrement voté futur 6ème homme mais la place de titulaire me va sachant que ce sera peut-être pas un titulaire non plus à la Jabari Smith ou à la Keegan Murray qui eux seront responsabilisés offensivement mais pourquoi pas un titulaire roleplayer ça peut être aussi le tier 2 Johnny Davis maintenant on passe du côté des Wizards et je cache pas que moi c'est un joueur que j'aimais bien je placais pas mal d'espoir en lui au moment de sa draft malheureusement j'ai ajouté un bémol le concernant parce que sa Summer League a été complètement catastrophique il a tourné à 8 points à 27% au tir 3 belles perdues moins de 2 passes par match de moyenne tout ça ça pique fort en fait et plus que les stats encore c'était plutôt l'attitude et ce qu'il a montré il semblait constamment à contresens du cours du jeu il semblait perdu parfois sur le terrain et waouh je me suis dit il est pas du tout prêt en fait donc beaucoup ont expliqué et excusé cette attitude et ses performances par des douleurs au dos pourquoi pas apparemment ça l'empêchait d'être agressif de pas jouer son jeu ça l'obligeait à prendre des shoots un petit peu sans avoir à pénétrer à driver vers le cercle c'est vrai que c'est vraiment son jeu ça Johnny Davis et ça s'est senti mais même s'il avait mal au dos j'ai trouvé ça quand même inquiétant maintenant à Washington il devrait sortir du banc derrière Bradley Bill et peut-être même utiliser un petit peu au poste 1 vu qu'il peut porter la balle en backup de Montémorris ça devrait lui laisser quelques minutes ça peut être un vrai scoreur qui est aussi utile en défense parce que même s'il fait encore beaucoup d'erreurs des deux côtés du terrain en défense je trouve qu'il est quand même actif il a des mains qui sont toujours présentes qui bougent un petit peu partout qui suivent le ballon et ça lui permet de faire pas mal d'interceptions et ça ça pourrait plaire à Wasson Seld et peut-être que dès sa saison rookie il aura un petit peu de temps de jeu donc moi si je suis assez honnête encore plus au Wizards j'ai du mal à croire en lui dans l'immédiat je le vois plutôt comme un projet à plus long terme et encore plus quand j'ai vu son immaturité dans le jeu en Summer League malgré ses problèmes de dos mais certains de Washington j'ai vu ça sur les réseaux notamment l'imagine capable de devenir même dès cette saison pourquoi pas titulaire au poste 1 aux côtés de Bradley Bill moi j'ai des doutes tant les profils des deux joueurs sont relativement proches notamment offensivement dans le côté slasher je sais pas du tout comment ça pourrait être complémentaire donc pour le moment au mieux je l'imagine 6ème homme voilà un mec qui pourra scorer qui pourra percuter qui pourra apporter son explosivité son dynamisme en sortie de banc et peut-être même plus tard dans la carrière on verra ce que vous en pensez mais bon après qui sait pourquoi pas écouter les supporters de Washington qui connaissent très bien leur équipe et c'est vrai quand tu peux produire des chiffres en attaque et que collectivement sans être en lockdown tu peux fiter en défense et que t'es au moins utile et que tu fais le minimum ben on peut potentiellement te trouver un rôle en NBA donc à Davis maintenant de montrer d'ici déjà quelques semaines s'il peut correspondre à ses attentes et s'il y arrive pas à voir s'il pourra y arriver sur le long terme moi comme je disais j'y crois plus d'ici un ou deux ans en tout cas je pense que d'ici la fin de la saison 2022-2023 on aura encore des choses à voir concernant Johnny Davis mais le bilan il faudra le faire dans plus longtemps j'ai du mal à y croire vous l'avez compris peut-être parce que je mets trop d'importance sur la Summer League mais pourquoi pas pourquoi pas et c'est vraiment le profil trop proche de celui de Bradley Bill qui a ressigné pour le long terme aussi qui m'inquiète mais bon peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent le concernant et je suis curieux d'avoir votre avis à son propos alors pour Johnny Davis ça vise plutôt vers le bas vous êtes 56% à le mettre au tir fort dans les futurs roleplayers qui sortiront du banc et 28% à le voir carrément futur flop moi vous l'avez compris je l'aurais plutôt mis futur flop j'ai du mal à y croire on verra j'espère qu'il me fera mentir parce que je lui souhaite que du bien 10% le voyait quand même comme futur sixième homme 4% le voit futur all star donc beaucoup de hype sur 4% d'entre vous concernant Johnny Davis personne le voit juste titulaire donc à part les 4% qui le voient à fond futur all star c'est quand même entre tir 3, 4 et 5 voilà moi j'aurais peut-être mis au tir 5 mais j'avoue je suis sévère avec lui parce que ce que j'ai vu en Summer League je sais peut-être que je me focalise trop là-dessus mais ce que j'ai vu en Summer League m'a vraiment posé de grosses questions voici maintenant Ousmane Dieng bon je vais vite passer sur son cas parce que je vais pas parler de lui toutes les semaines et c'est vrai que son cas je l'aborde en profondeur dans ma vidéo de mercredi dernier qui concernait les attentes que j'avais sur les français en NBA donc ce que je retiendrai rapidement le concernant c'est que lui Ousmane il lui faudra peut-être du temps mais ça reste quand même un gros bosseur avec un profil unique de grand joueur de 2m08 qui peut sans soucis se muer en primary ball handler en playmaker et qui en plus défend fort et ça en NBA ce profil un petit peu atypique je pense que ça peut avoir de la valeur d'autant plus quand t'as des bras immenses et que défensivement tu peux potentiellement en tout cas tu l'es pas encore mais t'as le potentiel pour devenir un lockdown maintenant je pense qu'il lui faudra du temps pour s'adapter comme ça a été le cas en Australie mais ce qui rassure c'est qu'il taffe il connait ses faiblesses il connait ses points forts il sait ce sur quoi il a bossé il est lucide il connait un petit peu ses objectifs et son expérience en Australie en tant que professionnel on lui donne peu de valeur mais moi je pense qu'à coup sûr ça lui a permis de passer des étapes plus vite que s'il avait joué en NCAA comme on l'annonçait ou même en G League donc dommage que lui aussi ait connu quelques blessures et quelques pépins physiques en Summer League mais il a quand même montré de bonnes choses il s'est montré assez irrégulier c'est vrai d'un match après l'autre son tir était pas toujours au rendez-vous mais ce qui était intéressant en tout cas c'est qu'il a quand même fait des perfs plutôt polyvalentes plutôt complètes ce qu'il montrait comme son profil le montre ou donne l'impression qu'il peut performer dans pas mal de secteurs et ce qui est intéressant je pense c'est qu'AOKC dans une équipe très jeune des opportunités il en aura les conditions semblent réunies pour Dieng pour qu'il puisse se développer et si ça fonctionne je pense qu'à terme il pourrait avoir un profil très intéressant en NBA peut-être jamais un gros scoreur peut-être jamais un all-star même si je veux pas vous influencer dans vos votes mais un mec vraiment capable de tout faire et qui peut se transformer en couteau suisse et apporter justement dans le secteur où dans un match ça manquera donc dépanner dans ces secteurs-là enfin un joueur qui peut dépanner dans les secteurs où ça pêche ça a toujours une utilité je pense dans la grande ligue Rousman Dieng vous êtes plutôt optimiste parce que 52% le voit comme un futur titulaire en NBA et pourquoi pas pourquoi pas comme je disais en tant qu'homme à tout faire ça peut le faire il va falloir qu'il soit peut-être juste un petit peu moins timide il est tout le temps dans le souci d'essayer de faire du mieux possible et à peur de faire des erreurs moi là je pense qu'il faut qu'il se lâche et à partir du moment où il se lâchera et ça viendra où il prendra confiance pourquoi pas à terme dans sa carrière l'imaginer futur titulaire 52% d'entre vous allez hein moi de toute façon ça se joue entre le tir 2 et le tir 3 j'hésitais un peu allez je valide le tir 2 vu que vous êtes 52% 33% d'entre vous le voit en futur roleplayer en sortie de banc ça peut aussi être son avenir à Ousmane un mec qui va tout faire qui apportera de grosses minutes sur 15-20 minutes qui va défendre et qui essaiera de secourer en mettant de temps en temps un shoot franchement oui même je disais que j'hésitais entre 2 et 3 mais 4 ça me va bien aussi ça va se jouer entre ces échelons là pour Ousmane Dieng après 7% le voit en futur 6ème homme 7% le voit en futur flop carrément donc 7% ne croit pas en lui j'ai lu des voilà le futur Sekou Doumbouya dans le chat ça je suis pas du tout d'accord dans la mesure où je trouve qu'ils ont pas du tout la même approche du basket la même mentalité et la même attitude sur le terrain et en dehors donc ça futur Sekou Doumbouya je suis pas d'accord un flop j'y crois pas en tout cas personne le voit futur All-Star et ça on pouvait s'y attendre donc globalement la plupart des votes se jouent entre le tir 2 et le tir 4 et ça s'entend ça s'entend au mieux de toute façon c'est un futur titulaire dans le pire des cas à mon avis ce sera un joueur utile en sortie de banc donc ouais ouais allez let's go Ousmane Diang non en vrai en vrai j'ai beau y réfléchir je l'aurais quand même peut-être non non allez on valide ce tir 2 52% vous êtes quand même assez nombreux donc je valide ce tir 2 pour Ousmane pour la suite on reste du côté d'Ok ici avec Jalen Williams qui a été drafté en 12 juste après Ousmane et lui je me dis attention on en parle peu mais il peut vraiment surprendre il peut même se transformer en vrai style à mon avis enfin c'est ma grosse cote mais je crois beaucoup en Jalen Williams Ok il était dans une petite fac à Santa Clara et c'est pour ça qu'il y a eu quelques doutes le concernant mais là-bas l'an dernier à chaque fois que je l'ai vu jouer qu'est-ce que je l'ai trouvé bon il a passé aussi 3 ans à l'université je pense que ça l'aidera en termes de maturité c'est un joueur qui a la tête sur les épaules qui est déjà bien développé et qui définitivement ça on peut pas le cacher sait jouer au basket lui aussi au Thunder je pense qu'il aura des responsabilités au poste 2 et j'ai aucun doute sur le fait qu'il saura les saisir donc maintenant c'est sûr que à Ok ici on a une concurrence qui devient de plus en plus folle on garde ceux qui survivent ceux qui survivent et qui s'en sortent et les autres on les envoie on les envoie un petit peu au placard donc oui que ce soit pour Ousmane Dieng que ce soit pour Jalen Williams ou même un Théo Maledon qui est en train de vivre ça c'est pas simple mais j'ai tendance à croire en la maturité de Williams dans la mesure où en plus de ça c'est un très bon créateur un joueur très technique qui fait les bons choix et qui est capable de lâcher d'excellentes passes il est également pour moi il est déjà peut-être dans un stade plus avancé qu'Ousmane Dieng il a peut-être moins de potentiel il est peut-être déjà plus proche de son plafond qu'Ousmane mais aujourd'hui il apporte peut-être plus de certitude et ça attention pour Ousmane parce que ça pourrait lui faire perdre du temps de jeu parce que Ousmane aussi aura du temps de jeu à les choper sur les postes 2 et 3 maintenant pour revenir à Jalen Williams c'est aussi un mec qui est très performant en catch and shoot qui est plutôt à droit dans ces situations et ça avec des mecs comme Shai Gijous Alexander et Josh Gide qui eux créent beaucoup balles en main ça peut être très utile et ça laisse penser qu'à O.K.C. offensivement en tout cas son rôle est déjà tout trouvé il peut à la fois prendre les choses en main de temps en temps créer mais aussi briller en laissant les autres créer à leur tour et ça j'aime bien bon en défense après c'est pas la même histoire et pour le moment j'avoue il soulève quelques doutes néanmoins il a des grands bras il est volontaire et ça lui permet au moins de faire le minimum même si j'aimerais qu'il améliore un peu sa science du jeu son sens de l'anticipation et son placement défensif là dessus je pense que c'est là que se situe la majorité des progrès qu'il a à faire il y a d'autres doutes qui existent aussi comme je le disais quant à son plafond qui est déjà peut-être proche après 3 ans à la fac et pas sûr qu'il progresse encore énormément malgré les certitudes qu'il apporte aujourd'hui mais quoi qu'il en soit moi je pense que même s'il reste au niveau qu'il a actuellement Jalen Williams a pas loin d'avoir quasiment toute la panoplie pour à terme devenir au moins un joueur sérieux en NBA pour Jalen Williams 68% vous êtes allez ça fait un peu plus de monde au tier 3 où pour l'instant on n'avait que Bénédicte Mathurin parce que 68% d'entre vous le voient comme un futur sixième homme et c'est vrai que dans ce rôle là avec son intelligence offensive il peut dépanner maintenant vous le voyez pas plus haut parce que comme je le disais beaucoup pensent que son plafond est déjà proche d'être atteint et que sa marche de progression est faible 18% d'entre vous le voient comme un futur roleplayer en sortie de banc 14% comme un futur titulaire pas d'autre pour les autres échelons finalement c'est assez cohérent on a autant de monde qui le voit au dessus qu'en dessous futur sixième homme ça me semble pas mal pour Jalen Williams maintenant il va falloir voir comment il s'en sort au milieu de tous ces jeunes et au milieu de toute cette concurrence qu'il y aura au Thunder l'année prochaine mais vu qu'on parle de la carrière globalement je pense que oui ce rôle de sixième homme il l'atteindra un jour go Jalen Duren pour enchaîner et lui vraiment j'ai hâte de le voir en NBA les rookies des pistons ça on parlait de Ivy tout à l'heure maintenant Duren bah vraiment il me hype et je pense que Duren c'est une très bonne pioche dans la raquette pour Détroit on a un Dwayne Casey le coach qui le compare déjà à un jeune Sean Kemp rien que ça ça permet de comprendre un peu l'ampleur du phénomène et c'est vrai qu'un Jalen Duren dans l'NBA d'il y a 20 ans je crois qu'il aurait eu tout à fait sa place et je pense même qu'il y a 20 ans il aurait pu finir dans le top 3 de la draft tant les pivots comme ça physiques, athlétiques dominateurs, intimidateurs faisaient le buzz à l'époque le souci c'est qu'aujourd'hui ces gros pivots là surpuissants super athlétiques même quand ils protègent bien le cercle et courent un minimum en contre-attaque avec un côté rimrunner ils sont moins recherchés qu'à l'époque surtout quand ils sont pas hyper rapides ou hyper mobiles et c'est le cas de Duren peut-être qu'il manque de mobilité pour vraiment hyper les scouts de 2022 et ça encore plus dans une NBA où on joue de moins en moins au poste et en tout cas c'est de moins en moins mis en avant le jeu en post-up et Duren pourtant il pouvait briller dans ces situations quand il était à la fac mais ce qui est cool avec Jalen Duren c'est qu'il a une vraie marge de progression lui encore c'est le plus jeune joueur de la draft pour l'instant il a 18 ans il fêtera pas ses 19 ans avant mi-novembre et là je pense qu'il peut vraiment encore progresser dans pas mal de secteurs et quand il s'adaptera au jeu en NBA attention je dis pas que tout va forcément tout rouler pour le mieux mais sa marge de progression est intéressante c'est ce genre c'est ce que je disais c'est ce genre de joueur qui est un intimidateur un démolisseur je les apprécie particulièrement ces profils là physiquement il a pas d'égal ou presque dans cette classe de draft il y a peut-être un autre pivot dont on parlera après qui peut rivaliser avec lui et voilà Duren c'est quand même 2m11 c'est 104kg de muscles mais vraiment saillant je connais pas son IMC je connais pas son body fat mais ça doit pas être bien haut et je crois que c'est peut-être qu'on a les infos au Draft Combine il faudra que j'aille checker mais voilà même s'il va y avoir du monde dans la raquette à D3 avec Isaiah Stewart avec Nerland Snowell avec Kelly Olinik avec Marvin Bagley je crois que j'oublie personne dans les principaux je trouve que Jalen Duren ça peut être intéressant parce qu'il peut apporter encore un tout autre profil ce profil qui peut tout faire exploser dans la peinture des deux côtés du terrain donc ouais peut-être que ça va être dur pour lui au moins au début de trouver des minutes au vu de la concurrence et peut-être que le fait de ne pas pouvoir s'écarter le pénalisera sûrement à plus long terme dans la NBA moderne d'aujourd'hui néanmoins en termes d'efficacité en attaque en bout de chaîne pour marquer des points mais aussi en termes de rebond et de contre je pense que dès aujourd'hui malgré ses 18 ans mais ça peut être un contributeur important du côté de D3 donc s'il peut faire ça aujourd'hui il y a potentiellement la possibilité d'imaginer à ce que ça devienne encore plus prégnant dans les années à venir donc moi je suis plutôt hypé concernant Jalen Duren concernant Jalen Duren et bien j'étais hypé mais vous l'êtes encore plus que moi non finalement la majorité moi je l'aurais mis en futur titulaire et la majorité le met là aussi vous êtes 48% à le mettre en futur titulaire mais moi ce que je trouve bien et fou et presque c'est que vous êtes quand même ouais presque dingue c'est que vous êtes 36% à penser qu'il peut être un futur all-star pourquoi pas pourquoi pas j'aurais pas autant d'optimisme déjà futur titulaire ce serait bien mais quand même 36% à le voir futur all-star 12% en tant que futur roleplayer 4% en tant que futur sixième homme personne ne le voit en tant que flop donc ouais pour un mec si tard drafté entre guillemets parce que ça reste quand même un autre épique futur titulaire ou futur all-star quand on voit que c'est les deux échelons les plus votés il y a beaucoup de hype concernant Jalen Duren qui reste très jeune qui est déjà très 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 affûté qui a un physique NBA ready mais il n'y a plus qu'à s'adapter au jeu de la NBA et peut-être à gagner un peu en shoot et en mobilité défensive pour faire une vraie place tant qu'il n'y aura pas ça j'aurais du mal à le voir titulaire mais à terme pourquoi pas ça peut arriver et donc encore plus de mal à le voir all-star mais c'est vrai que son potentiel est fou donc sky is the limit pour notre cher pour notre cher Jalen Duren allez maintenant un rookie qui dès sa draft le pauvre a appris ce que c'était le business de l'NBA parce que quelques semaines après avoir été drafté par les Cavs on a le MOP de la dernière finale NCA avec Kansas qui a été envoyé direction l'Utah en faisant partie du deal de Donovan Mitchell et en vrai vous savez quoi même si ça doit pas faire du tout du bien à l'ego d'être envoyé ailleurs comme ça mais je pense que c'est bien pour lui au Jazz on a une équipe qui vient d'entamer une grosse reconstruction et je suis à peu près sûr qu'il va avoir des responsabilités et du temps de jeu et surtout il aura droit à l'erreur j'en parle beaucoup du droit à l'erreur dans ce live mais à mes yeux ce droit à l'erreur c'est essentiel pour un rookie je pense qu'il aurait pas été dans les mêmes conditions à Cleveland qui définitivement cette saison affiche ses ambitions et peut-être qu'il aurait eu moins de responsabilités moins de temps de jeu et qu'à la moindre erreur il serait sorti du terrain bon maintenant petit bémol j'avoue qu'à la Summer League il m'a pas impressionné et c'est vrai que sa super marche Madness curieusement a un peu joué en sa défaveur parce que j'ai l'impression que pendant la Summer League toutes les défenses étaient complètement focus sur lui donc ça a été difficile pour lui de briller maintenant ça change aucunement la vision de lui que j'ai c'est un joueur mature un joueur intelligent et surtout un très très bon joueur off-ball qui peut mettre des tonnes de points en catch and shoot et qui peut se montrer très efficace sur ses cuts maintenant petit bémol parce que si déjà bon il sera pas ciblé en NBA mais si déjà face aux défenses de Summer League il galère on peut avoir quelques doutes concernant la grande ligue donc voilà ça ça peut être le premier doute mais peu importe vu que ce sera pas le focus principal de la défense et que comme je disais il peut être très bon sans le ballon il arrivera à mon avis à se démarquer et à mettre quelques points en bout de chaîne lui aussi ou en bout de système on peut ajouter à ça que c'est un mec qui défend très fort et je pense que rapidement il peut devenir au moins un three-handed valeur en NBA d'autant plus avec son bagage de 4 ans de fac dans la grosse université de Kansas où il a pu vraiment se former et se développer on le sait hein généralement quand t'arrives en NBA et que t'as fait un cursus complet à l'université t'es prêt et à mon avis ce sera le cas de Hagbaji malgré sa Summer League maintenant pour les joueurs dans son profil quand t'es très bon off-ball justement mais c'est toujours bien d'avoir un bon playmaker à côté et là dans une équipe qui a pas encore fini de dégraisser sûrement on sait pas si Conley va rester ou pas et même Conley pour l'instant il est sur la pente descendante et bien on sait pas trop difficile de voir qui c'est par qui il va être entouré et pour moi ça peut être une des clés de sa réussite c'est bien beau hein d'être très bon en catch and shoot mais si tu reçois pas les ballons finalement tu ne brilleras pas et c'est un petit peu c'est un petit peu ce que j'évoquais en parlant du système de jeu de Stephen Silas tout à l'heure si on a que des joueurs qui jouent en ISO malheureusement Hagbaji je pense qu'il trouvera pas sa place donc surtout que lui si tu lui demandes de trop créer il pourrait vite s'embourber donc ça va être la clé à voir parce que je pense que si tu l'utilises bien dans son rôle que t'arrives à tirer le maximum de ses qualités je pense qu'en plus de rendre de vrais services en défense il pourrait aussi prendre feu de temps en temps offensivement mettre quelques gros shoots mettre quelques points sur des cuts comme je disais tout à l'heure et ça ça va dépendre il faut que ça joue bien à Utah si ça joue bien à Utah il pourra avoir un petit rôle quoi qu'il en soit à terme un jour il sera bien je me dis dans une équipe qui joue bien il a peut-être pas un plafond qui est beaucoup plus haut que ce qu'il montre aujourd'hui mais la science du jeu est là et donc même si ça marche pas dès la saison prochaine je reste plutôt optimiste quant à l'avenir de Oshai Hagbaji alors Oshai Hagbaji vous le mettez comme futur roleplayer en sortie de banc voilà en suendi et ça ça peut s'entendre je pense que je suis plus optimiste que vous parce que moi c'est un joueur que j'apprécie qui en plus a des qualités athlétiques et comme je le disais qui est très intelligent donc moi je l'aurais peut-être mis futur titulaire dans le futur donc ouais futur titulaire dans le futur je pense que la réponse était dans la question peu importe en tout cas voilà vous vous êtes plutôt futur roleplayer donc petit désaccord là entre nous 24% l'aurait mis en futur 6ème homme 16% seulement en futur titulaire 12% carrément en futur flop ouais là je vous trouve sévère parce que ce qu'il a montré en NCA avec 4 ans de fac apporte quand même de vraies certitudes et 4% carrément futur all-star et là je trouve que il y a peut-être un petit peu d'emballement mais difficile difficile à classer j'ai peut-être trop confiance en ces joueurs qui ont fait leur cursus complet mais je l'aurais mis j'aurais probablement mis au-dessus notre cher Oshayak Baji allez on finit avec les joueurs des 15 premiers choix de la draft donc avec le numéro 15 maintenant qui est arrivé au Hornets Mark Williams de Duke encore une espèce de mastodonte au poste de pivot je vous disais il y en a peut-être un seul qui peut rivaliser physiquement dans cette cuvée de draft avec Jalen Duren et bien c'est bien Mark Williams et les Hornets ils avaient vraiment besoin d'un poste 5 avec un profil défensif et je crois que Mark Williams pour remplir ce rôle là c'est le candidat idéal c'est un mec qui mesure 2m16 qui a des bras interminables qui touche quasiment le cercle sans sauter et du coup rien qu'avec ces infos là je pense que vous pouvez imaginer la force de dissuasion qu'il peut représenter dans la peinture je le trouve même plutôt intelligent et plutôt mobile l'école Duke l'école Coach K ça a dû lui faire du bien aussi et je pense que en défense là je le trouve plus mobile que Jalen Duren par exemple en étant capable de dépanner même quelques secondes au périmètre donc pourquoi pas sur un arrière après un switch je dis pas qu'il faut qu'il défendre sur des arrières il se fera prendre des vents s'il fait trop ça mais dépanner quelques secondes le temps que la défense se remettre en place ça il peut le faire donc aujourd'hui je le trouve déjà plus je trouve qu'il apporte plus de certitude que Jalen Duren la grosse différence et c'est pour ça que Jalen Duren a été drafté avant c'est qu'à mon avis Jalen Duren a plus de potentiel mais concernant Mark Williams je trouve que c'est aussi la même chose en attaque il peut apporter pas mal de choses pas mal de points notamment sur des dunks après des rebonds offensifs parce qu'il capte beaucoup de rebonds de rebonds offensifs avec ses grands bras et avec sa taille et tout ça c'est intéressant en plus de ça c'est un bon rimrunner qui va rapidement d'un côté à l'autre du terrain qui a même de temps en temps montré quelques bons flashs à la passe encore une qualité que Jalen Duren n'a pas trop et franchement ça fait déjà un bon bagage j'ai entendu dire ok ouais c'est bien ce que tu dis mais en dehors de ça c'est plutôt limité mais pour un pivot dans son rôle avoir déjà toute cette panoplie je pense que c'est déjà pas mal il a même un petit midrange ça aussi c'est une belle force qu'il a taffé ces dernières années en tout cas l'année dernière sur lequel il est de plus en plus efficace et donc let's go il a vraiment de vraies qualités qui sont NBA et ready ce cher Mark Williams moi ce que je retiens avant tout c'est que c'est un méga intimidateur qui convient pile à ce que Charlotte recherchait et s'il montre qu'il peut briller dans ce rôle peut-être qu'il pourrait même rapidement prendre la place d'un Mason Plumlee dans le 5 de départ et rien que pour ça je vais suivre sa saison attentivement au pivot mais même s'il progresse pas dans ce rôle de gros mec en défense peut-être qu'il peut avoir un vrai rôle en NBA que ce soit sur le banc ou dans le 5 ça c'est vous qui allez me dire ça allez on arrive au bout pour Mark Williams et là vous êtes 53% à le voir en futur titulaire rien que grâce à ses qualités défensives bon après vous êtes beaucoup à dire il a deux parpaings dans les mains en attaque et ça bon je vous trouve un peu sévère parce que comme je disais il a un petit peu progressé sur son jump shoot mais quand même j'avoue qu'il est encore très brut et que mis à part sa défense et ses finitions près du cercle malgré des petits flashs à la passe comme je disais dans la mobilité il a pas grand chose d'autre près de 37% d'entre vous le voient futur role player 5% d'entre vous futur 6ème homme 5% d'entre vous futur flop moi je pense que s'il reste à Charlotte sur le long terme ouais c'est un futur titulaire clairement dans la mesure où il correspond au profil qu'il leur faut à ses Hornets donc futur titulaire je suis d'accord avec vous maintenant ouais il va falloir qu'il progresse en attaque mais ça c'est pas gagné je pense que ça c'est assez figé son plafond il en est déjà sûrement très proche mais même actuellement comme je disais que ce soit corporellement ou dans le jeu il est NBA ready en tout cas dans son rôle et défensivement il peut faire du dégât d'ailleurs apparemment j'ai sous-estimé sa taille ce que je suis allé chercher sur le 6W GM était plus d'actualité parce que j'ai dit qu'il faisait 2m16 mais apparemment dans les dernières nouvelles il fait même 2m19 donc vraiment un grand poteau ce Jalen Duren quand il lève les bras qui en plus a un physique de buff et qui peut faire ouais qui peut faire du dégât dans la peinture et rien que ça rien que ça à mon avis ça peut lui garantir une place de titulaire donc je suis d'accord avec la majorité le concernant allez voici ma première wildcard qui n'en est pas vraiment une parce qu'il a été drafté en 16 juste après les 15 que j'ai sélectionné automatiquement juste avant AJ Griffin lui pour moi en fait vraiment il avait largement les qualités basket pour être choisi plus haut que la 16ème place à sa sortie de Duke c'est indéniable malheureusement sa grosse tendance à se blesser trop régulièrement je pense qu'elle a fait peur au GM et je le comprends personne veut d'un joueur qui passe les 3 quarts de son temps à l'infirmerie d'ailleurs lui non plus a pas pu jouer la Summer League à cause d'une blessure au pied encore n'empêche que s'il reste en bonne santé AJ Griffin il peut devenir un des styles de cette draft à mon avis et représenter un très bon coup pour les Hawks c'est pour ça que j'ai mis en wildcard mais il y a un vrai mystère qui l'entoure et qui est beaucoup au niveau de sa santé il a une vraie capacité à briller en 4 chain shoot en attaque et je pense qu'avec ça s'il est sur le terrain il pourra vraiment compléter des mecs comme des jeunes Temeray ou Trae Young quand ils porteront la balle parce que lui dans un premier temps il sortira du banc avec un Kevin Werther qui a été trade je pense que ça pourrait avoir encore plus de valeur pour les Hawks et c'est un joueur intelligent en plus de ça qui excelle vraiment off ball et qui arrive à s'immiscer je pense dans un collectif en proposant régulièrement des bons cuts dans le tempo donc en vrai basket balistiquement parlant si ça se dit il a tout pour s'imposer en NBA limite dans n'importe quelle équipe le souci c'est qu'à Atlanta on va viser haut cette saison encore plus avec l'arrivée de Murray et on le sait à chaque fois qu'on revient de blessures il faut parfois du temps pour retrouver le rythme et ça ça pourrait pénaliser Griffin si régulièrement il fait des longs passages à l'infirmerie donc si dans sa saison rookie je me dis il enchaîne encore les pépins mais il aura sûrement du mal à trouver des opportunités il aura pas forcément le temps d'apprendre ou de faire des erreurs et on le voit un peu avec un Jalen Johnson qui est à Atlanta lui aussi et qui comme Griffin est issu de la fac de Duke le talent est présent mais ses différentes blessures lui permettent pas vraiment de craquer la rotation et ça c'est ma crainte concernant AJ Griffin surtout avec un coach comme Nate McMillan qui est pas très adepte du fait de faire beaucoup jouer les rookies donc ça va être peut-être dur pour lui de trouver des opportunités et quand tu commences très mal ta saison rookie c'est difficile ensuite de trouver une vraie place en NBA quand tu pars sur des bases qui sont moyennes donc ouais ce que je peux lui souhaiter à AJ Griffin c'est de rester au maximum en bonne santé pour avoir l'occasion de s'adapter à la NBA pour essayer de convaincre Nate McMillan de lui donner du temps de jeu et avec ça sur le moyen terme je pense qu'il peut devenir un joueur intéressant sans ça ce sera potentiellement un poil plus compliqué et avec des blessures autant je parlais d'un potentiel style de cette draft s'il est en bonne santé mais avec des blessures ça peut aussi être un futur flop c'est pour ça que j'ai mis dans mes wildcards parce que j'étais curieux d'avoir votre avis le concernant ça pique très fort pour AJ Griffin et ma crainte se révèle exacte vous avez peur aussi le concernant vous avez peur des blessures vous avez peur du coaching de Nate McMillan vous êtes 67% à le considérer comme un futur flop dommage hein parce que je l'aime bien mais je peux que admettre que c'est possible maintenant ça divise parce qu'il a eu des votes à tous les échelons 10% d'entre vous le voient comme un futur titu 10% un futur 6ème homme 10% un futur role player 5% le voient carrément comme un futur all star mais ce qui revient le plus souvent je le répète hein 67% même si Twitch nous a encore une fois fait un total qui n'est pas égal à 100% peu importe 67% en tant que futur flop et ouais il y a un monde où il se blesse il y a un monde où il a pas de temps de jeu et il y a un monde où à la fin de son contrat rookie on n'entend plus jamais parler de lui en NBA j'espère pas que ça va lui arriver mais je comprends vos craintes et je cache pas que j'ai les mêmes que vous donc ouais ça me ferait de la peine mais je peux que valider cette place de futur flop même si forcément je la trouve sévère parce que c'est un joueur que je porte dans mon coeur deuxième wild card pour moi aujourd'hui qui a été choisi en 27 dans cette draft Nikola Jovic et lui c'est un vrai talent en provenance de Serbie qui pendant longtemps était considéré comme le meilleur européen de sa génération en fait c'est un mec qui a une maturité et une science du jeu qui sont super développés et clairement il suffit de le voir jouer pour se rendre compte que offensivement dans sa prise de décision dans ses choix c'est un mec qui pue le basket mais le souci j'en parlais un petit peu avec Sharp tout à l'heure c'est pas tout à fait le même caractère je sais même pas si on peut faire une comparaison je sais pas trop je sais pas si c'est bien utile de le faire mais il a aussi cette espèce de nonchalance parfois sur le terrain parce que le basket est facile pour lui et son absence de défense et des fois justement ça semble tellement simple le basket qu'il joue un petit peu en première vitesse et souvent on aimerait qu'il passe la seconde donc est-ce qu'il en est capable la question elle est là et c'est pour ça je pense qu'il a été choisi si bas par contre si je l'ai pris en wildcard c'est que ok ça peut faire un flop lui aussi ça peut être dans la meilleure trempe des joueurs serbes mais ça peut aussi être une vraie déception comme on a connu aussi du côté de la Serbie mais si je l'ai pris en wildcard c'est qu'il a été choisi par Miami et je trouve que pour lui là-bas l'opportunité elle est géniale on a des départs importants au poste 4 c'est à dire son poste de PJ Tucker et de Markif Morris ça laisse un trou un trou béant pour les ailiers forts et Jovic limite il a qu'à le prendre et à se servir pour avoir du temps de jeu il a qu'à faire ses preuves de plus avec un coach comme Spolstra qui je pense saura lui tailler un rôle sur mesure il y a de quoi être positif mine de rien on peut aussi ajouter à ça des gars comme Jimmy Butler comme Idonis Aslem aussi qui a été re-signé justement pour remplir ce rôle qui pourra lui remettre les points sur les i s'il ne donne pas tout et il y a de quoi s'enthousiasmer donc après c'est pour ça aussi que je l'ai mis en wildcard parce que je trouve ça intéressant comme vote parce qu'avec Jovic ça passe ou ça casse c'est un mec qui est connu pour avoir un gros ego et s'il n'accepte pas la mentalité de la hit culture c'est sûrement le bout du banc qu'il attendra et peut-être un futur en Europe donc à lui d'adopter la bonne attitude perso j'ai tendance à y croire un petit peu c'est un mec qui a des grosses ambitions qui est conscient que dans une équipe comme le hit il devra se donner les moyens de briller s'il y arrive ça pourrait vraiment être un super coup pour Miami et ses perfs en summer league notamment face aux Warriors là où il met 25 points avec 9 rebonds et un gros 5 sur 7 à longue distance peut potentiellement nous laisser penser qu'avec lui on a encore rien vu et que ça peut être un super coup mais voilà je le répète encore une fois le revers de la médaille c'est son absence de défense c'est le fait de pas assez se faire mal pour l'instant dans ce qu'on a vu et à Miami clairement s'il veut avoir du temps de jeu dans cette équipe qui est compétitive qui va viser les sommets de la conférence Est dans une équipe justement qui ne laisse pas de place à ceux qui ne se battent pas à ceux qui ne mettent pas leur trip sur le terrain s'il ne se met pas dans ce moule là ça peut aussi être un flop Nikola Jovic donc voilà pourquoi j'ai pris cette wildcard parce que c'est encore une fois à mes yeux un cas intéressant concernant Nikola Jovic comme attendu c'est très partagé et finalement le rang que vous avez plébiscité alors à 36% c'est futur 6ème homme et c'est peut-être avec ça que je suis le moins d'accord parce que pour moi j'ai pas l'impression à penser que ça peut être ça peut être un entre deux pour moi ça va être soit tout bon soit tout mauvais en gros soit futur titulaire soit futur flop donc 6ème homme c'est pas le rang avec lequel je suis le plus d'accord je suis presque plus d'accord avec les titulaires ou les all stars non les all stars je vais pas abuser les titulaires ou les flops pardon donc ouais 18% quand même qu'il voit all stars 18% qu'il voit futur role player en sortie de banc 14% en futur titulaire et 14% en futur flop finalement on a aussi un petit désaccord parce que futur flop et futur titulaire c'est les rangs ou les échelons qui ont le moins de votes et c'est les deux échelons où je l'aurais le plus vu classé moi en tout cas au milieu en futur 6ème homme ou en futur role player en sortie de banc j'y crois pas j'y crois pas pour moi ça va être un petit peu tout ou rien j'ai lu aussi dans le chat que vous avez peur que ce soit le futur Lucas Amanich et oui c'est pour ça qu'on peut l'imaginer en futur flop mais il peut aussi être un serbe comme on les aime et qui au poste 4 à Miami peut vraiment se faire une vraie place très rapidement et se créer dès sa saison rookie un vrai avenir en NBA donc à voir je serais très curieux de suivre ce qu'il pourra faire avec Eric Spolstra du côté de la Floride notre cher Nikola Jovic et allez pour terminer enfin j'avais envie de terminer avec Simone Fontekio qui a bien failli faire mordre la poussière aux français lors des quarts de finale de l'Eurobasket avec l'Italie et si beaucoup assez sévèrement d'ailleurs vont retenir ces deux lancers Pruscio raté dans le Money Time il faut aussi prendre conscience du gros match qu'il a fait et même du tournoi de très très haut niveau qu'il a réalisé avec la sélection italienne le mec est pro depuis qu'il a 16 ans du côté de l'Italie aujourd'hui il en a 26 donc ça veut dire qu'il a déjà 10 ans d'expérience pro dans ses bagages beaucoup plus que tous les rookies dont on a parlé aujourd'hui c'est un mec qui n'avait pas été drafté en 2017 et qui enfin maintenant qu'il y a une grosse hype autour de lui a décidé de faire le grand saut vers le pays de l'oncle Sam dans une équipe du jazz qui l'attend fort je pense parce qu'en attendant jusqu'à ses 26 ans on a un gars avec Fontecchio qui a largement fait ses gammes en Europe en Italie d'abord puis en Allemagne et en Turquie la saison dernière là-bas justement en Turquie il a vraiment tout pété je trouve qu'il s'est montré super à son avantage aussi bien en championnat qu'en Euroleague on a un mec qui encore à 26 ans progressait chaque année presque de mois après mois à vue d'oeil et qui brille notamment par son talent de scoreur exceptionnel là l'Euro on l'a vu et justement il a été vraiment mis en lumière donc je pense que ça permet d'avoir un autre oeil sur Simone Fontecchio qui a enchaîné gros shoot sur gros shoot que ce soit en step back après un catch en iso il peut à peu près tout faire pour marquer des points et en plus de ça il a tourné malgré la difficulté des tirs qu'il prenait à des pourcentages qui n'étaient pas loin d'être exceptionnels en plus de ça c'est un mec qui est polyvalent qui est mobile qui est long qui est capable de défendre aussi un minimum et en vrai je me dis qu'il pourrait être considéré comme une pièce très importante dans la reconstruction du jazz il n'en est pas encore là il y a encore un vrai mystère il va falloir voir comment il peut s'adapter à la NBA mais si tout roule pour lui et que les voyants sont ouverts il pourrait avoir du temps de jeu dans cette équipe qui justement ne cherche que des nouveaux leaders et des mecs sur qui se baser à l'avenir donc ok comme je disais ce ne sera pas un rookie comme les autres vu que lui il n'a pas été drafté et qu'il a déjà 26 ans cependant moi je pense que cette expérience peut jouer à son avantage d'autant plus dans une équipe où vraisemblablement il sera responsabilisé donc clairement tout le monde l'oublie dans la course au rookie de l'année et moi aussi donc sans aller dire qu'il ira jusque là je pense que Simone Fontekio pourrait vraiment surprendre cette saison au final une sélection dans une all rookie team ça ne me surprendrait pas plus que ça et s'il commence sur des bases qui seraient si bonnes que ça sa carrière en NBA je l'imagine très bonne peut-être d'abord dans une équipe en reconstruction mais si ça confirme par la suite ça peut être ça peut potentiellement être un titulaire en puissance je me dis donc on va voir ce que vous en dites vous pour Fontekio la majorité le voit 44% d'entre vous en tant que futur 6ème homme donc on va le placer ici Fontekio à côté de la précédente wildcard Nikola Jovic 24% le voyait en tant que futur titulaire moi je suis peut-être un poil plus optimiste que vous je l'aurais monté d'un cran je pense mais 6ème homme ça me va bien 16% en futur roleplayer qui sort du vent 12% le voit en futur flop je pense qu'il ne fera jamais sa place en NBA et 4% carrément en futur allstar je pense qu'il n'ira pas jusque là pour moi ouais si ça peut être un flop ça peut être un flop le seul tir que je bannirais c'est le futur allstar je ne le vois pas arriver là mais je pense qu'un plafond en tant que titulaire ça reste envisageable 6ème homme ce serait très bien après le reste est possible aussi je ne lui souhaite pas de flopper bien évidemment donc on verra ce que ça dit mais il fait partie clairement des joueurs qui me rendent le plus curieux pour la saison à venir et j'ai pas mal d'espoir le concernant Simone Fontekio Epilogue alors si on fait le bilan global et qu'on récapitule étage par étage ce qu'on voit à l'étage 1 et je suis plutôt d'accord avec ça les futurs allstars pour vous c'est Paolo Banqueiro Chet Holmgren donc à plus long terme bien sûr parce que je rappelle il ne jouera pas la saison prochaine et Jaden Ivey là dessus moi je vous rejoins en tout cas dans cette draft c'est les 3 qui ont le plus potentiel pour être allstars dans les futurs titulaires vous voyez Jabari Smith Jr ça me va bien Kigan Murray ça me va bien aussi Jérémy Sohan ça me va bien aussi pourquoi pas Ousmane Dieng pourquoi pas aussi peut-être pas dès sa saison rookie lui va peut-être falloir attendre 4-5 ans ça me va sachant que c'est peut-être la version la plus optimiste possible mais ça me va l'imaginez là à terme vu qu'on parle de la carrière Jalen Duren et Mark Williams c'est pareil dans le rôle de pivot intimidateur ça me va aussi même si je pense que Jalen Duren avec son potentiel peut aller plus haut que Mark Williams et Mark Williams pourra quand même rendre de bons services Mark Williams ce que j'aime bien ce que je disais tout à l'heure c'est le fit à Charlotte dans les futurs 6ème homme vous voyez Bénédicte Mathurin Jalen Williams tout ça ça peut vraiment guider une seconde unit je suis d'accord avec ça Nikola Jovic comme je disais pour moi c'est un petit peu qui tout double donc oui moi je vois peut-être pas forcément 6ème homme mais bon finalement c'est peut-être aussi un rôle dans lequel il peut briller en tout cas à Miami ce sera dur parce que c'est une équipe ambitieuse mais il a un vrai spot qui lui est ouvert au poste 4 et Simone Fontekio pour lequel j'ai peut-être un peu plus d'espoir moi je l'aurais mis futur titulaire mais bon on est pas loin si c'est un futur 6ème homme qui joue 25-30 minutes par match et qui finit des rencontres il sera pas loin du rôle de titulaire donc là dessus pas de gros désaccord enfin dans les futurs roleplayers premier c'est Shiden Sharp là je peux pas dire que je suis en désaccord avec vous parce qu'en vrai j'en sais rien j'ai vraiment beaucoup plus d'espoir que ça concernant Shiden Sharp pour moi c'est presque soit un futur All-Star ou titulaire soit un futur flop lui aussi il y a pas trop d'entre deux mais s'il arrive pas à confirmer la transition NBA et s'il résout pas les mystères qui l'entourent ce sera dur c'est sûr ce sera dur pour lui mais dans ce cas là je le vois plus comme oublié en bout de banc qu'en futur roleplayer donc à voir à suivre deuxième petit désaccord avec Dyson Daniels moi je le vois plus haut aussi j'aurais mis titulaire au 6ème homme mais peut-être que je suis un petit peu trop hypé le concernant moi je pense que les mecs qui sortent de G League à voir hein mais de plus en plus en tout cas on va avoir ces mecs là et un joueur intelligent comme lui même si ça score pas beaucoup ça peut être utile Johnny Davis comme je disais je le mettrais peut-être un poil plus bas j'ai pas trop confiance en lui mais ça ça m'appartient et finalement un rôle de roleplayer en sortie de banc ça irait au Shayak Baji pourquoi pas j'aurais peut-être mis un petit peu plus haut mais ça peut aussi faire le taf ça peut faire le café en tant que 3nd en sortie de banc et enfin le futur flop vous en voyez qu'un seul c'est AJ Griffin parce que vous avez vraiment peur de ses blessures et de Nate McMillan on en a déjà assez parlé tout à l'heure et même si ça fait de la peine encore une fois je le répète je ne peux que vous rejoindre et au final on a que des légers désaccords et c'est normal sur des prédictions parce que nul ne peut connaître l'avenir de ces joueurs on l'a vu il y a toujours beaucoup de surprises des mecs qui sont draftés au second tour qui finissent All-Star donc impossible aujourd'hui de tout prévoir mais c'est bien de connaître les tendances et sur les tendances je vois que globalement à quelques détails près on se rejoint et c'était plutôt cool d'avoir votre avis voilà pour ce qui est des rookies de la saison à venir voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball est-ce que ça vous a plu ? est-ce que vous avez à peu près les mêmes attentes que la commu ? et quoi qu'il arrive quel est le rookie pour lequel vous avez le plus d'attentes ? qui selon vous a le plus de chances de terminer MVP ? dites-moi tout ça en commentaire ça m'intéresse à fond et pour finir vous connaissez les bails on s'abonne à la chaîne on active la cloche pour recevoir les notifications on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo c'est super important pour le watch time et le référencement sur Youtube et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee vous êtes de vrais frérés donc s'il vous plaît n'arrêtez jamais et si vous aussi vous voulez les rejoindre toutes les infos seront dans la description à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz